Bonjour messieurs, bonjour Guinée Matin, présentez-vous lecteurs et téléspectateurs de Guinée Matin.com Mamadou Nassirou Diallo, adepte de la métaphysique supérieure. Bonjour à tous les lecteurs et téléspectateurs de Guinée Matin. C'est un plaisir de prendre la parole pour répondre à vos questions. Alors aujourd'hui nous allons parler de cette évasion récambolesque qui a eu lieu le 4 novembre dernier à la maison centrale de Conakry. Parmi les quatre évadés, un reste toujours un cavale, c'est le colonel Cloubill. Alors le gouvernement a mis à l'état de pays, un montant de 500 millions de francs guillemets a donc été proposé à toute personne qui donnerait des renseignements permettant de le capturer. Vous me disiez à notre groupe, vous êtes prêts pour le capturer, parlez-nous-en. Ok, permettez-moi d'introduire par cette formule Ce verset, c'est la recette coranique que j'ai composée spécialement Pour l'occasion, je confirme donc que depuis avant-hier, avant-hier, on a tous appris l'actualité, c'était le samedi passé, le 4. Il y a eu une évasion à la maison centrale, ça concernait 4 personnes, les 3 ont été retrouvées et ramenées à leur cellule. Et il y a une personne qui reste et il y a assez de dégâts, des victimes collatérales, des morts, du côté de l'armée guinéenne, du côté des civils. Et voilà, que Dieu fasse que tous les morts soient des martyrs, carrément, paix à l'âme de toutes les victimes. C'est lorsque j'ai compris l'enjeu métaphysique du dossier, à travers un décryptage d'un blogueur qui a expliqué que M. Claude Pivy, puisque c'est de lui qu'il s'agit, possède des pouvoirs mystiques, des fétiches. Et il a le pouvoir de disparaître, et voilà, et beaucoup d'autres choses. Et que ces pouvoirs mystiques sont très puissants, et que même les pouvoirs mystiques de l'autre, Michel Lama, proviendraient de lui, à travers son fils Vernie Pivy, dont on parle aujourd'hui, qui est un ami, qui serait un ami de, voilà, de Michel Lama. Donc, lorsque j'ai analysé cette dimension métaphysique, je me suis senti personnellement interpellé à ma qualité de métaphysicien supérieur, donc. Et j'ai immédiatement pris l'intention de m'impliquer et de me mêler à la danse, carrément. Parce que l'État n'a pas forcément toujours l'expertise qu'il faut dans ce genre de cas. Et si nous nous permettons de soutenir des fugitifs hors la loi contre l'État, je suis désolé, c'est vraiment versé dans l'émotionnel. Il faut que nous, les citoyens, nous réalisions que nous sommes des citoyens présidentiables. Et donc, nous devons apprendre à poser au quotidien des actes présidents. Et aucun citoyen ne devrait aujourd'hui prendre le parti ou soutenir ou sympathiser avec des fugitifs hors la loi accusés de crimes dont nous connaissons, des crimes vraiment dont nous connaissons sur le 28 septembre 2009, ce qui a motivé le procès en cours aujourd'hui. Donc, nous ne devons pas piétiner la mémoire de toutes ces victimes pour aujourd'hui soutenir émotionnellement, voilà, encore une fois de plus, ce fugitif hors la loi, qui utilise le pouvoir du diable pour vraiment continuer à s'aimer le désordre et le chaos dans la cité. Alors, vous parlez du pouvoir du diable. Vous avez dit que c'est à faire élève de la métaphysique auprès du colonel Claude Péli de pouvoir lui permettre de disparaître. Est-ce que cela existe pour vous qui êtes métaphysicien? Oui, je confirme que ça existe. Et le Coran confirme que ça existe. Et je vous renverrai au verset 102 de la surate 2 du Coran qui en parle largement des sciences de la sorcellerie, de la magie noire, du spiritisme, du satanisme, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Mais le verset précise que la sorcellerie ne peut pas agir d'elle-même, mais qu'elle aussi, elle ne peut faire effet que par la permission de Dieu. Et justement, c'est là, c'est là la clé, en fait. Parce que si les pouvoirs de M. Claude Péli n'agissent que par la permission d'Allah, ça veut dire que c'est seulement par la permission d'Allah aussi qu'on peut les combattre. Il n'y a pas meilleure stratégie que le Coran, meilleure arme contre ces pouvoirs maléfiques que le Coran. Et voilà pourquoi j'ai composé cette recette coranique, bien ciblée et bien pesée. Parce que les deux premiers éléments de la recette, ce sont des lettres alphabétiques coraniques qui représentent des codes, des codes spirituels capables de décoder le codage mystique des fétiches et de faire une protection codée pour nous qui sommes en train de les combattre, un code qu'eux, ils ne peuvent jamais décoder. Parce que c'est un code de Dieu, c'est un code divin. Donc ça c'est un. Deuxièmement, le verset Baro'atoum minallahi wa rasoulihi ilal ladina ahatoum minal mushirikim, c'est le premier verset de la seule sourate du Coran qui ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim parce que c'est une sourate qui commence avec la colère et la rage. Donc ce verset est destiné à détruire, annuler les pactes entre les fétiches et ceux qui les utilisent. Donc ceux qui utilisent ces fétiches-là ont des pactes avec des diables et c'est de ce pacte diabolique qu'ils tirent ce pouvoir mystique. Donc avec ce verset, ça permet de casser les pactes entre eux et de leur déclarer ouvertement la guerre dans la dimension métaphysique et bien entendu dans la dimension physique aussi, c'est évident puisque... Voilà. Maintenant, permettez-moi de terminer. le verset le verset permet de casser là aussi, de gâter le pouvoir de disparition. Même si, supposons qu'on entre dans une pièce dans laquelle ils sont en état de disparition, avec ce verset, ils seront dévoilés, on va les voir et ils seront accessibles. Ça c'est... Ensuite, il y a ça c'est pour mettre main littéralement, pour mettre main sur eux et nous leur saisim avec facilité. Donc ça c'est pour mettre main carrément sur les intéressés. Et les deux derniers éléments ça c'est pour accélérer le processus. Le kun divin c'est très puissant et connu de la Bible et du Coran et donc c'est de cela qu'il s'agit. C'est la meilleure solution, c'est la meilleure stratégie contre le schéma actuel qui est face à nous. C'est-à-dire l'option coranique le pouvoir divin. Le simple fait évoqué dans le groupe qui fait peur à certains citoyens, vous n'avez pas peur de nous rencontrer ? Dieu m'a témoigné que je n'ai pas peur de lui ni de nous rencontrer. Oui, je n'ai pas peur de lui. Je n'ai pas peur de ça ne serait-ce que un point d'aiguille. Parce que ça fait un peu plus d'une semaine maintenant que le colonel est en gavale et ça fait que l'Église a pris quelques cinq jours après, quatre ou cinq jours après, où est-ce que vous en êtes en politique ? J'ai précisé que moi, je me suis impliqué depuis trois jours et depuis que je me suis impliqué, je continue à faire, à égrener mon chapelet et à faire mes prières surtout la nuit mais pas seulement, la journée aussi, à longueur de journée. Voilà. Est-ce que ça a permis de le localiser ou de savoir où est-ce que localiser ? Le localiser, il faut le dire que moi, je ne prétends pas agir de moi-même. J'agis au nom de Dieu et Dieu, bien évidemment, connaît sa localisation. Aujourd'hui, inna Allah rien ne peut être caché à Dieu ni dans les cieux ni sur la terre. Maintenant, moi, je suis un serviteur soumis dans les mains de Dieu en train de l'invoquer et Dieu a promis que celui qui l'invoque, il lui répond, il accède à sa demande. aujourd'hui, je n'ai pas de position géographique à donner aux autorités pour l'instant, mais soyez rassurés qu'il ne va pas échapper. Lui et ses complices, ils ne pourront pas échapper. Inch'Allah, on va mettre main sur eux et les ramener dans leurs cellules. Voilà. Inch'Allah. Quand on va mettre main sur eux, vous voulez dire que vous allez le débusquer et montrer vos autorités ou bien c'est que vos prières vous facilitez aux autorités la recherche pour le retrouver? Il y a plus la dimension prière pour que Dieu peut utiliser Dieu peut utiliser tout. Non, je n'ai pas tout. Oui, mais moi, je vous ai dit que j'ai dit au nom de Dieu. Vous nous avez dit. Par mes prières, il sera très facile, il sera beaucoup plus facile à l'armée guinéenne qui est à sa trousse aujourd'hui de le localiser et de mettre main sur lui. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, quant à moi personnellement, au-delà des simples prières que je suis en train de faire à mon niveau à travers mes retraites spirituelles et mes prières, au-delà de ça, je suis même prêt à me lever physiquement aujourd'hui et à accompagner des commandos de l'armée guinéenne sur le terrain pour des fins de voilà, voilà, de de vous nous dites de nous saisir. Oui, je suis prêt à le faire. C'est pour dire que je suis prêt dans les deux dimensions. vous nous dites ce matin au cas où les autorités partiendraient à connaître la localisation géographique du colonel vous êtes prêt à les accompagner sur le terrain pour faire des prières pour ne pas réussir à disparaître. Tout à fait, je suis prêt moi-même à mettre ma main sur la main de monsieur Claude Pivy et le mettre à la disposition des agents de l'armée guinéenne. Quels sont les modus que vous avez fait à cause des 500 millions ? Subhanallah, pas du tout justement, pas du tout justement, pas du tout justement. Ces 500 millions ne me disent rien pour moi, ce n'est pas du tout ma motivation. Je vous fais remarquer qu'aujourd'hui je risque ma vie en m'exposant dans ce dossier parce que voilà, il a été établi qu'il y a des complicités non identifiées donc on ne sait jamais. Donc je ne peux pas risquer ma vie miser ma vie quand même pour une somme de 500 millions. Donc mon unique motivation c'est le patriotisme, la citoyenneté et surtout voilà, ma foi, ma piété qui est hostile et donne le totem c'est effectivement ce pouvoir des fétiches qu'il est en train d'utiliser. Je ne peux pas voilà, rester un simple observateur alors que je suis capable de faire quelque chose. Allah, grâce d'Allah. D'accord, alors, qu'est-ce qui après tout pourra dire que ce sont pour faciliter la capture et qu'est-ce qu'il y a ? maintenant, si ce n'est pas ce cas, je me suis engagé dans des prières, s'il y a un effet, on doit naturellement lier les deux. Maintenant, si ça relève de la métaphysique, celui qui ne veut pas lier, il peut nier. De toutes les façons, sachez que je m'étais aussi impliqué dans l'affaire Mofasori-Dounou. Dès qu'il a parlé, c'est qu'il a parlé, dans les heures qui ont suivi, j'ai répliqué, j'ai réagi, je l'ai démenti, j'ai dit que je me connecte métaphysiquement à son énergie négative sataniste et que je neutralise cette énergie et qu'il n'en sera rien de ce qu'il a dit et qu'il sera mis hors d'état de nuire. Il y a des traces de cela. Et ensuite, ça a été le cas. Donc, moi, en ma qualité de métaphysicien, je lis bien sûr les choses. Maintenant, si vous autres profanes en la matière, vous refusez d'admettre cela, ça en engage que vous. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas un honneur personnel ou une notoriété personnelle que je recherche. L'essentiel, c'est de trouver et de mettre main sur les hors de la loi et voilà. C'est tout. Vous êtes métaphysicien supérieur aujourd'hui auprès des pouvoirs mystiques au collège de l'École de l'École de l'École. Les autorités sont à sa pousse. Est-ce que les autorités ont réussi à nous faire en contact avec vous pour justement leur faciliter sa capture ? Pas encore, mais j'imagine que vous êtes alliés à ce qu'elle passe. Oui, et moi-même, si j'ai un contact du ministre Charles, par exemple, que j'ai suivi la dernière fois sur une télévision de la place, je serais intéressé à échanger avec lui et de lui soumettre c'est-à-dire mon expertise et leur proposer mon expertise. Et je précise aujourd'hui qu'il y a deux fronts, en fait. Le front de la capture et le front de la communication. Parce qu'il y a un enjeu de communication. L'opinion publique, c'est que l'opinion publique pense de tout ça. C'est important. Moi, je suis en train de sensibiliser la population aujourd'hui et décourager les citoyens à soutenir ce fugitif. Donc, ça, c'est important. Dans la dimension métaphysique, je vous dis l'enjeu de ce côté. Dans la dimension métaphysique, c'est que l'effet du soutien et de la sympathie des citoyens au fugitif, c'est un transfert d'énergie. C'est un transfert d'énergie. Lorsque vous pensez à lui et vous lui soutenez, vous sympathisez avec lui, la pensée humaine, c'est une énergie, si vous ne le saviez pas. Et cette énergie, vous lui transférez cette énergie, il se sent beaucoup plus puissant et plus fort pour agir. Par contre, si, avec des arguments pertinents et des versets coraniques et bibliques, bien entendu, je parviens à convaincre la population de par mes communications que ce n'est pas la bonne stratégie, la bonne manière, le bon choix de choisir le fugitif, je les déconnecte de lui et je dissipe cette énergie et je le rends plus faible encore. Donc, il y a tous ces enjeux et ça, c'est une évidence aujourd'hui, les connaisseurs connaissent, les ignorants ignorent. D'accord, mais est-ce que concrètement les populations des Nakukaya, il y a des gens qui nous soutiennent dans sa cavale ? Oui, mais bien sûr, il faut voir aujourd'hui... Est-ce qu'il y a beaucoup plus peur pour leur sécurité que de le dénoncer, par exemple, ou de le rencontrer que de s'exposer comme ça ? Les réseaux sociaux aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est là-bas que c'est beaucoup plus évident. On se rend bien compte qu'il y a un bon nombre de citoyens qui sympathisent avec lui, qui sont émerveillés par le courage, disent-ils, que le fils Verny Pivi a eu de diriger un commando pour venir libérer son père. Si nous, les citoyens, nous encourageons ce genre d'action, ça veut dire que nous sommes en train de dire que les proches de Tumba devraient faire de même, les proches de Guy de Foulbe devraient faire de même, les proches de tous les détenus, de tous les accusés, de tous les criminels, de toutes nos prisons devraient faire de même. On serait dans le désordre et le chaos, dans la jungle, on ne serait plus dans un état. Je suis désolé, ce n'est pas le bon choix. Il faudrait qu'on soumette nos émotions à notre raison et non soumettre notre raison à nos émotions aujourd'hui. Nous devons être du côté de l'état, de la justice, de la vérité ou rester neutre. En tout cas, moi, je le préviens, ceux qui soutiennent même moralement ceux qui soutiennent les injustes, l'énergie métaphysique que j'ai engagée va les toucher. Donc, ils seront des victimes collatérales. Voilà, je les considère comme des belligérants. Voilà. D'accord. Agathe, est-ce que vous êtes connecté spirituellement avec le colonel ? Oui, je le confirme. Métaphysiquement, je suis connecté à lui et son réseau et je tiens un bout énergétique par lequel j'essaie, c'est-à-dire je lance mes bombardements, bien sûr, parce que c'est d'une guerre qu'il s'agit là. maintenant, cette guerre dans la dimension métaphysique, il faut savoir que dans la dimension métaphysique, il y a des armes plus rédoutables d'ailleurs que nos armes dans le monde physique. Donc, je fais tout ce que je peux voilà, à mon niveau et j'espère que ça fera un effet. Est-ce que vous êtes connecté à lui ? Est-ce qu'il est puissant ? Oui, bien sûr, il ne faut pas nier la puissance, bien sûr, dans le langage physique du terme, mais dans la dimension métaphysique, il est très faible. Dieu dit dans le Coran, Ceux qui ont pris des alliés en dehors de Dieu, ils sont semblables à la maison de l'araignée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus faible que ça, en fait. C'est-à-dire ce pouvoir diabolique qui émerveille les gens ici dehors de par la faiblesse de leur foi, je ne comprends pas comment des chrétiens et des musulmans puissent soutenir aujourd'hui le pouvoir du diable. Subhanallah, c'est incompatible. J'ai envie de dire aux gens de peu de foi. Donc, le croyant pieux n'est pas émerveillé par ça. Donc, par la grâce d'Allah, il va se vider de toute son énergie négative, diabolique, il sera faible, localisé, et il sera identifié, on va mettre main sur lui et lui ramener dans sa cellule. Voilà. Si, si, si. Vous êtes connecté à lui, bien fort, mais est-ce que vous avez commencé à l'étraliser ce que vous avez négatif ? Oui, bien sûr, c'est de cela qu'il s'agit. Je vous ai dit que ce soit dans la dimension à travers ces communications-là parce que la parole, c'est une énergie. Lui et ses proches, ils vont suivre ce direct et ils vont écouter ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que je leur transmets, transfère cette énergie et ça a effet, ça a un effet à leur niveau. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans la dimension métaphysique à travers l'onde énergétique par laquelle je me suis connecté à eux, je transfère mon énergie. Et eux, ils ne peuvent pas transférer leur énergie négative sur moi parce que je vous ai dit que les premiers codes coraniques que j'ai utilisés, c'est comme une diode, en fait. Ça laisse passer l'énergie dans un seul sens. C'est-à-dire, je transfère de l'énergie mais eux, ils ne peuvent pas transférer vers moi, leur énergie négative. Et aujourd'hui, je précise qu'eux-mêmes, là où ils sont, ce qu'ils redoutent aujourd'hui le plus, c'est la stratégie que j'ai engagée là. Ils redoutent cela plus que l'action de l'armée. Et ils savent à présent qu'ils ne peuvent pas échapper. Donc, ils sont désespérés, faibles, ils sont beaucoup plus vulnérables. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes en contact avec eux, je leur avais localisé. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel endroit est-ce que exactement on peut mettre en contact ? je vous précise que le monde physique et le monde métaphysique sont deux mondes différents. Et chacun de ces mondes a ses lois, fonctionne avec ses lois. Bien entendu, les lois du monde, ce sont les lois du monde métaphysique qui régissent les lois du monde physique. Ça, c'est une réalité. Mais cependant, c'est-à-dire une localisation métaphysique n'est pas littéralement transférable, c'est-à-dire composable dans la dimension physique. Je peux les voir aujourd'hui dans un lieu, mais ça ne veut pas dire que je peux les localiser physiquement dehors. ce n'est pas exclu, ce n'est pas exclu, mais c'est des niveaux d'énergie différents. C'est des niveaux d'énergie. Un niveau d'énergie supérieur est beaucoup plus élevé. On peut les voir et les localiser littéralement, mais on n'en est pas là encore. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes engagé à la recherche des filles. Pour combien de temps vous pouvez mettre sur le but de la recherche de la recherche ? Puisque je ne prétends pas être c'est-à-dire le pilote de tout ça. Je vous ai dit que Dieu n'est pas absent du processus. C'est lui qui est le pilote au plus haut niveau. Donc, je ne peux pas dévancer la volonté de Dieu. Je suis soumis moi-même à la volonté de Dieu et je ne suis qu'un serviteur dans les mains de Dieu et c'est Dieu qui agit à travers moi. Voilà. Alors, M. Gado, nous arrivons au terme de cet entretien que vous avez abordé sur la situation du colonel Côte-Ducuy aujourd'hui à Cava. Il faut rappeler que le colonel Côte-Ducuy fait partie des actitudes dans le dossier du Massacre du 28 septembre. Un massacre qui avait fait en 2009, selon en tout cas une commission d'enquête de l'ONU, plus de 150 morts et plus d'une centaine de femmes violées à Conakry. Merci. est-ce que vous avez avant en tout cas un message à l'entrée des populations un message particulier ? Bon, la recette coranique que j'ai citée ici, j'invite tous les citoyens modèles qui sont prêts à participer à cette opération de faire cette recette-là, de faire ce zikr-là, de ces sept versets répétés-là, 100 fois par jour au minimum. Et s'ils peuvent faire plus, qu'ils le fassent. Maintenant, à l'endroit des autorités, je dirais que si aujourd'hui j'ai un accompagnement qui me permet de recruter, de mobiliser un certain nombre de jeunes pour une retraite spirituelle, je propose par exemple, pour être plus concret, de mobiliser 21 21 jeunes, c'est-à-dire 7 fois 3 pour une retraite spirituelle d'une semaine, de 7 jours, pendant ces 7 jours, ces 21 jeunes vont répéter ces 7 versets des milliers et des milliers de fois par jour, donc des millions de fois, cela va vraiment accélérer le processus. c'est une demande parce que là, je ne suis pas financièrement autonome pour le faire sinon je l'aurais fait sans rien demander. Voilà. Donc c'est de cela qu'il s'agit. subhanakallahumma bihamdik, ashahadu an la ilaha illan, ta astaghfiruka wa atubu ilayk. Merci beaucoup, messieurs les gars.